... J'avais perdu ma fille et je l'ai retrouvée. Je vais mettre un cierge à Saint-Antoine. Alors pourquoi Marilyn n'est pas venue une autre fois ? Elle n'est pas venue parce que ton père a de la colle sous les fesses et du son dans les jambes. Rien qu'à l'idée de descendre à Lyon, dire au patron de ta sœur, donnez-lui un dimanche ou ça va mal tourner. Il préfère se coucher. Pourquoi tu dis ça ? Parce que j'en ai ma claque ! Non, des lieux ! Est-ce que tu peux comprendre ça, toi qui comprends tout ? Deux ans sans voir ma fille ! C'est beaucoup, deux ans de silence. Vous savez, qu'elle est grossie, qu'elle est maigrie ou qu'elle éteint ses cheveux en blond. C'est toujours ma fille. Et cette fois, on la ramène à la maison pour toujours. Et si dans deux mois vous ne l'avez pas épousée, moi je vous bote les fesses. C'est dangereux pour une fille seule, une ville comme Lyon. C'est épouvantable. Et vous savez comment elle m'arrive, ces filles. Sales et désespérées avec trois frusques dans une valise en carton. Voilà comment vous me les livrez, ces filles. Messieurs les hommes. Je vais descendre, j'aurais pas dû venir. Vous, vous n'aimez plus Marie-Louise. Moi, j'aime qu'elle au monde. Je suis pas son père, Marie-Louise, je suis pas son mari. J'ai aucun droit sur elle, il m'en a jamais donné. Il faut absolument que je la retrouve. Je l'aime. Vous l'aimez ? Vous voulez la sortir de là ? L'épouser ? De toute façon, je l'aurais pas épousée, Marie-Louise. Elle est pas faite pour ça, elle vaut mieux que ça. Frédéric, vous pouvez me dire qui c'est, ma fille. Parce que moi, je sais plus. C'est pas de sa faute, ça est Marie-Louise. Oh, puis d'ailleurs, c'est de la faute de personne. On juge pas les gens qu'on aime, on les aime, c'est tout. Moi, je les ai portées, mes filles. Je les ai nourries, je les ai torchées. Je leur ai donné la foi de la pudeur de la propreté. Maintenant, à toi de les défendre. Le poing sur la gueule, c'est quand même pas mon rayon, non ? Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Laissez-moi. Vous savez ce que vous êtes en train de faire, Quentin, en ce moment ? Abandon de poste devant l'ennemi, c'est pas beau. C'est ça, la classe 1923. Et gardez-vous, Quentin, bon Dieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada